Musique le point sur la crise avec nos artistes, Fabrizio Cassol et Florent Leduc. En sourdine, la musique live, et les festivals à l'instar de tous les arbres assent les foules. Le secteur culturel déguste encore et toujours version puissance mille sous le joug du Covid-19. Pour évoquer cette crise sanitaire, qui plonge nos artistes dans un marasme total, Fabrizio Cassol, saxophoniste d'Akamoun et Florent Leduc, membre fondateur du FASIR, la Fédération des auteurs-compositeurs et interprètes réunis. En plein confinement, Akamoun a sorti début avril sur les plateformes numériques son nouvel album Opus 111 inspiré par la sonate 32 Opus 111 pour piano de Ludwig van Beethoven. Un projet qui résonne avec le 250e anniversaire du célèbre compositeur. C'est également la dernière et l'une des œuvres les plus symboliques du grand maître du romantisme allemand, considérée par certains spécialistes, comme un monument de modernité signifiant les prémices du jazz. Dès lors, cette filiation a priori improbable s'explique sans circonvolution. Pour l'occasion, le fameux trio belge jazz avant-gardiste formé en 1992 par Fabrizio Cassol, saxophone, Michel Atzi-Giorgio, basse, et Stéphane Galland, batterie, s'est entouré du chanteur belgo-congolais Fredy Massamba, du pianiste belge Fabian Fiorini, et l'accordéoniste Joao Barada, jeune prodigue portugais promis à un bel avenir. Au final, l'album est percutant et leurs intervenants, au comble de leur talent. Se confronter au répertoire classique n'est pas une première pour Akamoun, qui s'est auparavant frotté à Monteverdi, Scarlatti, Mozart ou encore Bach au gré de leur collaboration scénographique. Les spectacles VSBRS, 2006, et Pitié, 2008, du génial metteur en scène Gantois, Alain Platel ou encore In Real Team, 2000, de la virtueux chorégraphe malinoise Anne-Thérésa de Kirsmaké ont bénéficié de leur talent. Degré 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 à lire aussi tirait le trio belge Akamoun de retour, avec son opus 111 depuis sa création, Akamoun cultive le brassage culturel et les rencontres musicales aux quatre coins du globe. Un premier voyage initiatique chez les pygmées Akka de Centrafrique a bouleversé leur certitude. Face aux chants polyphoniques et aux danses célébrées par cette tribu africaine ancestrale, les trois jasmènes diplômés du conservatoire ont alors revu leur conception du rythme. L'Inde du Sud avec Uka Sivaraman, le Sénégal représenté par Doudoun Diehy Rose, mais aussi les Balkans à travers les envolées des instruments à cordes slaves, ont étoffé leur dja progressiste teinté de world music. Une musique inclassable qui nous ouvre ô combien de fenêtres sur le monde, histoire de s'évader librement dans ce contexte étriqué. Pour Florent Leduc, co-créateur du festival francophone subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et membre fondateur du FACIR, la Fédération des auteurs-compositeurs et interprètes réunit, ce rendez-vous avec le public est interrompu. C'est troublant par rapport à l'avenir, parce que rien n'est clair. Face à ce constat désopilant, l'homme avec quelques comparses a créé ce 8 mai, le CCMA. Quezaco ? Une cellule regroupant des professionnels, femmes et hommes passionnés qui repensent globalement leur métier, pour exprimer d'une seule voix, le malaise qui touche leur profession. Ils sont 250 000 personnes à s'exprimer face l'indifférence du monde politique, lequel semble de plus en plus éloigné de ces citoyens qui restent cependant des électeurs en puissance. En sourdine, la musique live, et les festivals à l'instar de tous les arbres assent les foules. Le secteur culturel déguste encore et toujours version puissance mille sous le joug du Covid-19. Pour évoquer cette crise sanitaire, qui plonge nos artistes dans un marasme total, Fabrizio Cassol, saxophoniste d'Akamoun et Florent Leduc, membres fondateurs du FACIR, la Fédération des auteurs-compositeurs et interprètes réunis. En plein confinement, Akamoun a sorti début avril sur les plateformes numériques son nouvel album Opus 111 inspiré par la sonate 32 Opus 111 pour piano de Ludwig van Beethoven. Un projet qui résonne avec le 250e anniversaire du célèbre compositeur. C'est également la dernière et l'une des œuvres les plus symboliques du grand maître du romantisme allemand, considérée par certains spécialistes comme un monument de modernité signifiant les prémices du jazz. Dès lors, cette filiation a priori improbable s'explique sans circonvolution. Pour l'occasion, le fameux trio belge jazz avant-gardiste formé en 1992 par Fabrizio Cassol, saxophone, Michel Atsijorgio, basse, et Stéphane Galland, batterie, s'est entouré du chanteur belgo-congolais Fredy Massamba, du pianiste belge Fabian Fiorini, et l'accordéoniste Joao Barada, jeune prodigue portugais promis à un bel avenir. Au final, l'album est percutant et leurs intervenants, au comble de leurs talents. Se confronter au répertoire classique n'est pas une première pour Aka Moon, qui s'est auparavant frotté à Monteverdi, Scarlatti, Mozart ou encore Bach au gré de leur collaboration scénographique. Les spectacles VSBRS, 2006, et Pitié, 2008, du génial metteur en scène Gantois, Alain Platel ou encore In Real Team, 2000, de la virtu aux chorégraphes malinoises Anne-Theresa de Kirsmaké ont bénéficié de leurs talents. Degré 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 à lire aussi tirait le trio belge Aka Moon de retour, avec son opus 111 depuis sa création, Aka Moon cultive le brassage culturel et les rencontres musicales aux quatre coins du globe. Un premier voyage initiatique chez les Pygmées Aka de Centrafrique a bouleversé leur certitude. Face aux chants polyphoniques et aux danses célébrées par cette tribu africaine ancestrale, les trois jasmènes diplômés du conservatoire ont alors revu leur conception du rythme. L'Inde du Sud avait Kuka Sivaraman, le Sénégal représenté par Doudoun Dieille Rose, mais aussi les Balkans à travers les envolées des instruments à cordes slaves, ont étoffé leur jazz progressiste teinté de world music. Une musique inclassable qui nous ouvre au « Combien de fenêtres sur le monde » histoire de s'évader librement dans ce contexte étriqué. Pour Florent Leduc, co-créateur du festival francophone subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et membre fondateur du FACIR, la Fédération des auteurs-compositeurs et interprètes réunis, ce rendez-vous avec le public est interrompu. C'est troublant par rapport à l'avenir, parce que rien n'est clair. Face à ce constat déso-pilant, l'homme avec quelques comparses a créé ce 8 mai, le C-C-M-A. Quezaco ? Une cellule regroupant des professionnels, femmes et hommes passionnés qui repensent globalement leur métier, pour exprimer d'une seule voix, le malaise qui touche leur profession. Ils sont 250 000 personnes à s'escrimer face l'indifférence du monde politique, lequel semble de plus en plus éloigné de ces citoyens qui restent cependant des électeurs en puissance. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.